Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes nouveaux livres qui ont rejoint mes bibliothèques ce mois d'avril. Le mois d'avril est rythmé par une chose dans ma vie, c'est mon anniversaire. Donc j'avoue que cette arrivée livresque est un petit peu imposante puisque j'ai reçu des livres pour mon anniversaire, essentiellement des albums, parce que c'est un deal maintenant qu'on a avec mon copain, c'est qu'il m'offre des albums jeunesse parce que je trouve que c'est beaucoup plus personnel d'offrir un album que lui-même a choisi plutôt qu'un roman. Je sais pas comment expliquer ça mais il y a tellement d'albums jeunesse que moi je connais pas et que je dois découvrir tout ça. C'est vrai que maintenant pour mon anniversaire on a dit au lieu de lui donner une liste bien précise de ce que je veux, je vais lui laisser le choix de me trouver des albums qui lui plaisent et qui pourront me plaire. Et comme ça je me dis ça sera utilisé plus tard pour ma filleule ou pour mes enfants si j'en ai un jour. Donc voilà, je vais commencer par les albums. Donc comme je disais, il y a des albums offerts, il y a des albums que j'ai achetés et il y a des albums que j'ai reçus en service presse. On va commencer avec mes deux services presse que j'ai reçus lors d'une journée professionnelle qui a eu lieu le 27 ou 28 mars. Je crois que c'était le 27 mars, c'était un lundi. Où en fait avec ma collègue Delphine, on est parti à Paris pour participer à une après-midi présentation des nouveautés par les éditions Grunt, Slalom et Poulpe essentiellement. Après il y avait d'autres petites maisons d'édition. Et pendant cet après-midi en fait, on arrivait, on nous présentait les nouveautés. Il y avait une pause et il y avait un corner avec énormément de livres où on pouvait se servir genre avant mon thé. Donc j'ai pas mal de romans à vous montrer juste après. Mais là, j'ai reçu ces deux albums-ci. Donc le premier, c'est Suzy, la souris qui lit. C'est un texte de Suzy Morgenstern et qui est illustré par Séverine Cordier qui est juste trop trop bien. Je pense que ça va paraître dans pas longtemps. Moi, je l'ai déjà feuilleté parce que sur place, ils nous ont montré quelques doubles pages. Mais je sais déjà que ça va devenir un de mes albums préférés parce que j'aime énormément, mais énormément les livres qui parlent de livres ou qui parlent de l'amour qu'on pourrait avoir pour les livres. Donc là, c'est une petite souris qui tout simplement adore lire et qui récupère les livres de la maison où elle vit pour les amener dans sa petite maisonnette et pour pouvoir les lire. Enfin bref, j'aime trop les illustrations. Il y a plein de petits clins d'œil à droite à gauche. Donc celui-ci, je sais que ça va être un de mes coups de cœur prochainement. Et je pense que d'ailleurs, ça fera partie de ma prochaine vidéo où je vous présenterai les albums que j'ai aimé en ce moment. Et le deuxième qu'on a reçu, c'est Merveilleuse Margot, une histoire de gourmandise et d'amitié de Lou Pecoque et Ingella Arrhenius. Arrhenius, je ne sais pas du tout comment on le prononce. Donc de chez Grunt, encore une fois. Et là, c'est un album au style complètement différent mais que j'aime beaucoup aussi. Avec pas mal de détails, un petit texte qui se cache par-ci par-là. En ce moment, je suis dans une phase où j'aime énormément les albums. De un, parce que ça se lit très très facilement. De deux, parce que c'est ce qu'on conseille le plus à la librairie où je suis. Les conseils d'albums, si je n'en ai pas un par jour, c'est bizarre. De trois, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment énormément de belles pépites. Et du coup, j'adore, j'adore m'en acheter. J'adore forcément recevoir, que ce soit par les maisons d'édition comme ici ou par des cadeaux qu'on peut me faire. Et je vous promets que je vais faire une vidéo et que je vais commencer les vidéos pour présenter les albums que je préfère. Les albums que j'ai lu au mois et tout parce que franchement, il y a des trucs. Là, je suis plus concentrée sur le roman, mais je lis autant de romans que d'albums. Enfin, plus d'albums pour le coup. Alors, celui-ci qui m'avait tapé dans l'œil dès le rendez-vous, c'est le Club des Robinson de Guillaume Delanois. C'est chez Florus, un album où on va partir un petit peu à l'aventure. Les illustrations sont magnifiques. J'aime tellement cet album. Je trouve que les couleurs sont trop belles. Pour moi, c'est l'album parfait pour cet été. Il a un air d'été, de vacances, de chaleur, d'aventure. Là, on n'est plus sur un album pour les grands parce qu'il y a énormément de textes. Donc, on n'est plus sur un album à partir de 5-6 ans. Voilà, si c'est des bons lecteurs, entre guillemets. Enfin, c'est des fins écouteurs d'histoire. Mais celui-ci, trop bien. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté du nouveau Lougris à l'école des chasseurs de Gilles Bisouel et Ronan Badel. Je ne sais pas si on pourra le voir ici. Non, il est un peu plus au-dessus. Mais j'ai toute la collection des Lougris. Les Lougris, je les adore. C'est devenu une de mes forces à la librairie parce que je le conseille énormément. Et qu'à chaque fois, les retours sont très très bien. Mon préféré, c'est Lougris et la mouche parce qu'ils zozotent. Et que du coup, quand tu dois raconter l'histoire, tu dois zozoter. Et du coup, ça amène un truc trop bien. Et donc là, c'était le nouveau. Je savais que c'était à l'école des chasseurs parce que j'avais rencontré Gilles Bisouel. Lors du salon Montreuil, il m'avait dit que celui-ci, c'était le prochain. Donc trop trop contente, encore une fois. Un incontournable de ma bibliothèque. J'ai bien évidemment craqué pour le nouveau Olivier Talec. Un meilleur meilleur ami. On va toujours suivre ce héros en forme d'écureuil. qui va se faire un ami. Sauf que cet ami a des amis. Et du coup, il va se poser la question de est-ce que mon meilleur ami peut avoir d'autres amis ? Et est-ce que moi, je peux avoir d'autres amis ? Celui-ci... C'est ma fleur. De Alice Heming et Nicolas Slatter. Des éditions Percastor. Vous connaissez peut-être celui qui a été publié juste avant qui est Le voleur de feuilles. Le voleur de feuilles, c'est devenu un de mes albums préférés. Sauf que je ne l'ai pas dans la bibliothèque. Parce que malheureusement, en fait, lorsqu'il est paru, donc moi je l'avais déjà lu en numérique, donc je savais déjà de quoi il parlait. Et il a eu un succès incroyable dans notre librairie. Et on en a recommandé plusieurs fois. Et à un moment donné, il a été non disponible. Et j'ai préféré ne pas l'acheter. Et de me dire, c'est pas grave, je le prendrai la saison prochaine. Mais autant vous dire que la saison prochaine, on va en faire une pile énorme. Parce que franchement, c'était trop bien cet album. Et quand j'ai vu C'est ma fleur arriver en librairie, je me suis dit, celui-ci je le prends tout de suite. Comme ça, je suis sûre de l'avoir. Là, on est plus, du coup, sur le thème du printemps. Où notre petit écureuil va vouloir protéger une fleur en disant, c'est ma fleur. C'est la première fleur du printemps. Donc il faut absolument que je la couille, que je prenne soin d'elle, tout ça. Sauf qu'il ne va pas forcément faire de la bonne manière. Encore une fois, une histoire avec un écureuil. Je ne sais pas, j'ai un problème avec les écureuils. Ensuite, je termine avec 4 albums qui m'ont été offerts par Florian. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Des albums que lui-même choisit par rapport aux histoires, tout ça. D'ailleurs, j'en ai même oublié un. Ah voilà. J'en ai même 5 du coup. Alors le premier, qui était un peu hors anniversaire, on va dire. C'est le Marchand de Bonheur de David et Kali et de Marco Soma. Très très bel album que j'avais déjà remarqué, qu'on a reçu parce qu'on a fêté les 20 ans de Serbacane à la librairie. Et en fait, Florian m'a avoué que c'était un album qui voulait m'offrir à Noël. Mais que je ne l'avais pas disponible parce qu'il avait du coup communiqué avec ma collègue Delphine pour savoir si on l'avait en librairie. Et comme il s'était... Il l'avait regardé trop tard. Il n'avait pas pu le commander. Et du coup, quand je lui ai envoyé la photo en disant « Ah, t'as vu, c'est celui que tu voulais me prendre. » Il m'a dit « Mais vas-y, prends-le. » Je voulais trop te l'acheter. « Prends-le. » « Je te rembourse. » « Parce que je veux trop que tu le lises. » Donc, je l'ai enfin. Et je me rends compte qu'avec tous ces albums, je vais avoir une belle pile à lire. C'est trop trop cool. Ensuite, celui-ci. Alors, il y a une librairie juste au bout de notre rue qui s'appelle « Le Marais du Livre ». Donc, situé à Asbrook, puisque j'habite à Asbrook. Ça ne me dérange pas de le dire. Et donc, ça, c'était un des coups de cœur de la librairie parce qu'il voulait m'ouvrir quelque chose. Sauf que c'est toujours compliqué d'offrir des albums jeunesse à une libraire jeunesse. Tu ne sais pas ce qu'elle a lu. Tu ne sais pas ce qu'elle aime. Donc, il avait pris en photo mes albums et tout. Et il avait demandé un coup de cœur de cette libraire qui lui a conseillé « Le chemin de Bob Stack » dans les éditions minédition. Écoutez, ma foi. Graphiquement, ce n'est pas forcément mon style. Mais je crois que... Enfin, en tout cas, j'ai feuilleté. Et ça m'a l'air d'être un livre où on explique à l'enfant qu'il peut aller au-delà de ce qu'il pense, qu'il faut croire en ses rêves, que malgré les obstacles, il faut qu'il continue et tout. Et c'est vraiment un livre à la pensée positive. Donc, écoutez, je pense que ça va bientôt être lu. Le troisième, c'est « Le rythme de la pluie » de Graham Baker Smith dans les éditions Keyman. Florian aime énormément m'offrir des très beaux livres bien illustrés. Et j'avoue que ça me fait plaisir parce que moi, souvent, je continue des séries ou alors j'achète des livres aux histoires qui me plaisent mais qui sont pour les plus jeunes et des beaux albums bien illustrés. Je ne prends pas le temps d'en acheter. Et donc là, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je l'ai déjà feuilleté un tout petit peu. Les illustrations sont très très belles. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, il m'a offert « Mon amie la petite sirène » de Brownie Mae Smith chez Gallimard Jeunesse. Je connais très bien cette série. Il y a « Mon amie la licorne », « Mon amie la petite sirène » et « Est-ce qu'il n'y en a pas un troisième ? » Je ne sais plus s'il y en a un troisième ou pas. En tout cas, je connais très bien ce livre-ci que j'avais à la librairie et que je conseille facilement. Mais je suis très très contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est le genre d'album que j'ai déjà lu « Mon amie la licorne » parce que celui-ci, je crois qu'il est un peu plus récent que j'ai bien aimé mais que je me dis en fait pour l'instant, je ne vais pas l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque mais c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir à long terme. Et du coup, il a tapé dans le mille en m'offrant celui-ci. Donc là, je n'ai plus qu'à me fournir « Mon amie la licorne » et le troisième s'il existe. Je ne sais pas s'il existe mais c'est des illustrations qui sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup le style de l'autrice. Donc voilà. Et on arrive à la fin des albums et après on passera au roman. J'ai l'impression que cette vidéo va vraiment faire 3000 ans. Il m'a offert « Fils de dragon » de Sébastien Pérez et Justine Brax dans les éditions « Albain Michel Jeunesse ». Donc comme je vous disais, un très très bel album. Hyper grand. Je ne sais même pas s'il va rentrer dans... Je ne pense pas qu'il rentrera. Ben non, il ne rentrera pas. Bref. Là, pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'avais déjà en librairie mais je ne l'avais jamais lu. Mais bon, c'est Sébastien Pérez. Donc encore une fois, je lui fais confiance. Les illustrations sont très très belles. Donc j'ai hâte aussi de découvrir celui-ci. Je me rends compte que j'ai quand même pas mal d'albums à lire là maintenant. Il faut vraiment que je me prenne un moment pour lire tout ça. Et on va enfin passer à mes romans. Dans tout ce que je vais vous présenter, j'ai acheté un seul roman. Tout le reste, c'est des services presse que j'ai reçus. Alors du coup, celui que j'ai acheté, c'est « Il était une fois un cœur brisé » de Stéphanie Garber dans les éditions de Saxus que j'avais en anglais mais que je n'ai jamais lu. Vous connaissez la chanson à chaque fois. Bon, j'en ai plus beaucoup de... de version anglaise parce qu'à chaque fois, j'achète la version anglaise et en fait, il sort en français et du coup, je me sens plus à l'aise de lire en français. Mais voilà, du coup, celui-ci, j'avais très envie de l'avoir puisque j'avais adoré sa série Caraval. Donc, c'était une valeur sûre de prendre celui-ci. Alors, chez Hachette, j'ai reçu deux services presse. Celui-ci, Scandard et le Cavalier Fantôme de Stedman. C'est le tome 2. Donc, c'est le tome 1. C'est Scandard et le Vol de la Licorne que je vous ai, je crois, présenté ici mais qui est un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Je me souviens encore l'avoir écouté en audio pendant que je faisais mes bibliothèques et ça m'a tellement marquée. J'ai tellement aimé. Enfin, il y a même un moment donné, je suis restée assise par terre en train d'écouter le livre parce que je voulais le terminer avant d'aller dormir. Donc, voilà. Je suis très, très contente d'avoir reçu le tome 2 en service presse. Et j'ai aussi reçu Nos plus belles années de Clara Hero qui, d'ailleurs, est parue il y a quelques jours lorsque je filme cette vidéo. Une histoire, un récit de vie sur deux amis, je crois, qui vont rencontrer une personne, un garçon, notamment, qui n'est pas très, très gentil et qui est plutôt toxique. Donc, voilà. J'ai très hâte de le découvrir. Chez Gallimard Jeunesse, j'ai reçu deux services presse. Alors, j'ai reçu Loki, 11 ans, Dieu presque parfait et de Louis Stonewell. Donc, celui-ci qui est à moitié illustré qui me fait un peu penser au journal de Gertie. Non, pas le journal de Gertie. Le journal d'un dégonflé. Voilà. Je pense que c'est dans le même style. Ça, c'est le genre de chose qui est très rapide à lire donc il ne va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. Et j'ai reçu Le fameux Ici et seulement ici de Christelle Dabos donc qui est l'autrice de La Passe-Miroir. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne compte pas le lire maintenant. En toute sincérité parce qu'il y a énormément de publicité qui est faite autour de ce livre et c'est normal c'est Christelle Dabos. Mais moi, souvent quand il y a trop de hype ça me repousse un petit peu et je préfère laisser le roman dormir un petit peu dans ma bibliothèque pendant quelque temps et le ressortir et l'apprécier à sa juste valeur que de le lire quand il y a beaucoup trop d'attente dessus. Donc voilà. Dans les éditions Naos j'ai reçu et ça je suis trop trop contente Le Porte-Lumière de Aiden Thomas. Aiden Thomas si vous ne savez pas qui c'est c'est l'auteur de Cementary Boys dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo si vous me suivez bien c'était dans mes livres préférés de l'année 2022. C'était une pépitasse que j'ai lu je crois au mois d'avril. Encore une fois c'est un livre que je vais attendre avant de le lire parce que je sens ma hype et mes attentes fulminantes sur celui-ci donc on va attendre un peu avant de le lire. De la part de Nathan Edition j'ai reçu deux livres donc le premier celui-ci qui va paraître le 4 mai donc dans pas si longtemps que ça Youngblood de Sacha Lawrence là on est un peu reparti dans l'ère des vampires puisqu'on va suivre deux vampires deux amis enfin ex-amis qui se retrouvent dans le même pensionnat dans la même chambre j'en sais pas plus je veux pas en savoir plus j'aime beaucoup les histoires avec les vampires même si l'ère des vampires est quand même vachement bien passée depuis longtemps mais moi j'adore parce que des fois il y a des pépitasses comme ça qui sortent celui-ci aussi j'ai tellement hâte il s'agit des voyages forme la jeunesse de Lily Belle de Cholet qui va apparaître le 1er juin et qui est déjà c'est le premier livre qui fait partie en fait de ma pile ma pioche estivale que je fais donc un peu ma pile à lire de l'été parce que là on est clairement sur une bande de potes qui décident de partir en vacances parce que c'est leur dernière vacance ensemble parce qu'après ils partent tous aux quatre coins de la France faire leurs études supérieures sauf que leurs vacances ne vont pas du tout se passer comme ils veulent parce que il y aura une histoire avec un van il y aura une histoire avec la maison de grands-parents il y aura une histoire avec un oncle qui va s'incruster enfin voilà plein de choses donc j'ai très hâte de lire celui-ci et il va clairement faire partie de aussi ma pile pour mes vacances parce que j'ai une semaine de vacances début juin donc je pense que je vais le prendre celui-ci et maintenant on passe au fameux service presse que j'ai reçu du coup pour la journée professionnelle je vous ai présenté les deux albums et là je vais vous présenter les livres que du coup j'ai pioché ou alors qu'on avait dans un tote buy les deux premiers livres que j'ai pris c'est des livres qui sont déjà parus mais que j'avais adoré que j'avais lu en service numérique et que je voulais absolument dans ma bibliothèque le premier c'est Gazelle Punch de Nancy Gilbert je vais vous le présenter dans un prochain point lecture parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait pour mon point lecture février-mars mais il faut absolument que je vous parle de ce livre-ci donc c'est chez Slalom un incontournable on avait eu un service presse mais ma collègue du coup la garder puisque moi j'ai lu plutôt en numérique et en fait je me suis dit non il me le faut absolument donc je l'ai pris et le deuxième que j'ai pris c'est notamment parce que j'ai le tome 2 en version papier que j'avais lu le tome 1 en version numérique et du coup je le voulais dans ma bibliothèque parce que je l'avais bien aimé c'est La princesse sans visage de Ariel Holtz Les royaumes immobiles toujours de chez Slalom incontournable les gars incontournable bon on a un peu changé de plan puisque j'avais plus de place sur ma carte mémoire tellement la vidéo est longue donc on va reprendre hop là alors du coup ce que je vais vous présenter maintenant c'est que des nouveautés qui sont à paraître ou qui vont paraître ou qui sont déjà parues lorsque j'ai publié cette vidéo mais c'est tout ce qu'on a reçu du coup pour cette journée professionnelle on a été gâtés mais vraiment déjà en règle générale la personne qui s'occupe du coup des relations libraires donc Carole si elle passe par là je la trouve adorable toujours à l'écoute t'as besoin d'un service presse elle te l'envoie t'as besoin de quelque chose elle te l'envoie enfin elle partage tous les avis qu'elle peut trouver des libraires qui font sur les livres qu'elle a envoyés je vais commencer par Pulp Fiction j'en ai 4 4 à vous présenter il y a celui-ci Le chat, le mom et le bison de Sébastien Gendron qui je crois est déjà paru il me semble je suis très sûre on va suivre Patrick qui vit avec ses parents et son vieux chat Orson sauf que un jour il apprend que Orson est gravement malade et que du coup il passe ses derniers moments sauf que bah du coup Patrick accepte pas du tout la nouvelle et il s'enfuit de chez lui avec Orson et il atterrit dans une dans une forêt où les animaux ont un comportement assez étrange donc voilà j'en dis pas plus au récit assez court qui va être rapide à lire ensuite on a Émile Titan donc ça c'est le deuxième tome 10 jours pour sauver Paris de Bastien Vignol et Vincent Bagouane je participais quand même à une rencontre j'ai même pas imprimé comment on pouvait dire son nom de famille honte à moi donc deuxième tome qui peut se lire sans forcément connaître le premier de ce que j'ai compris il n'y a pas d'indication en plus que ce soit le deuxième tome on va suivre un jeune garçon qui va devoir je crois sauver Paris de la Russie tout en faisant des échecs voilà voilà enfin en tout cas c'est clairement du type espionnage action là en plus le thème de la Russie alors les auteurs ont dit que ils avaient commencé l'écriture avant même que la Russie déclare la guerre à l'Ukraine et que ils avaient quand même décidé de garder ce pays au devant parce que ça pouvait peut-être faire une critique de ce pays là donc voilà j'ai très hâte de le découvrir parce que j'ai jamais lu des 1000 titans et ça m'a l'air vachement bien ensuite celui-ci je pense que ça va être une de mes prochaines lectures les journaux pas si intimes de Marion de Faustina Fjord récit très très court où ça va être une jeune fille qui aura deux journaux intimes un journal destiné du coup à sa mère où elle va raconter beaucoup de belles choses elle a de belles notes elle se sociabilise machin truc et un journal qui est son vrai journal donc qui est dans une ambiance totalement différente où elle en a marre de tout machin et qu'elle se rend compte qu'elle a pas de bonnes notes tout ça et en fait il y a cette différence faite entre les deux journaux ça c'est le journal pour sa mère et là c'est son journal donc vous voyez il y a une teinte de couleur qui est complètement différente une présentation différente machin et tout donc celui-ci va apparaître dans pas si longtemps il me semble mais très hâte de le découvrir je dis ça à tous les titres mais c'est la vérité tout m'a donné envie celui-ci trop trop bien mène l'enquête au 30 tickets Poirot le mystère des bacs jaunes de Florian Turmo toujours dans les éditions Pulp Fiction un livre dont vous êtes le héros trop trop bien parce que nous à La Marre au Diable c'est ce qui marche vraiment beaucoup les activités les livres dont on est le héros les livres où il faut prendre des décisions machin et tout c'est vraiment ce qui ce qui anime le plus nos jeunes lecteurs donc on est très très contentes de l'arrivée de celui-ci et on a hâte faudrait peut-être que je le lise je crois qu'il paraît début mai donc je vais essayer de le lire avant pour pouvoir savoir s'il y a par exemple plusieurs plusieurs cheminements s'il y a plusieurs fins tout ça tout ça donc voilà et on passe à Slalom avec 4 romans et après je vous promets c'est terminé celui-ci qui va paraître bientôt ceux qu'on rencontre en chemin de Nadia Mickaël Mickaël de du coup des éditions Slalom un road trip où en Malaisie un road trip en Malaisie où on va parler de deuil je crois de de famille de rencontres de voyages ça ça fait aussi partie de la pile de la pioche estivale que je vais vous faire dans pas si longtemps en fait parce que si je veux la poster avant l'été il faudrait peut-être que je la fasse avant mais voilà ça me j'ai l'impression que ça transpire le soleil j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir celui-ci ensuite chevaleresse au pluriel de Charlotte Bousquier là on a eu le privilège d'avoir l'autrice qui présentait elle-même son livre et qui m'a donné énormément envie ça paraît le 25 mai c'est un roman d'heroic fantasy et en fait on va suivre plusieurs femmes qui ont tous un chemin de vie différent et qui vont au bout d'un moment s'entrecroiser de ce que j'ai compris enfin franchement que demander de plus j'ai trop envie de tout lire j'ai pas assez le temps c'est frustrant quand ça arrive il y a trop de livres que t'as envie de lire et t'es là je peux pas tout lire le prochain qui va paraître un petit peu plus tard parce que là je vois c'est le 0709 nos rêves envolés de Déborah Mahadu on est sur un roman de danse où un des deux personnages donc le personnage de la fille qui s'appelle Serena a le syndrome je ne sais plus le nom de ce qu'elle a merde je le retrouverai pas parce que souvent quand tu veux retrouver un truc et ben tu le retrouves jamais en tout cas son corps change énormément et le truc c'est que la danse c'est quelque chose d'intime surtout si t'es avec un partenaire ou une partenaire c'est beaucoup de mouvements rapprochés on touche des endroits que t'as pas forcément envie qu'on touche tout ça et du coup Déborah Déborah non Serena elle se pose énormément de questions en fait entre son envie de danser qui est énorme et qu'elle a envie de poursuivre mais le regard qu'elle a sur son propre corps le regard qu'elle pense que les autres ont sur son corps donc voilà elle est un peu tiraillé entre ces deux choses encore une fois très hâte de le découvrir écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre et le dernier très hâte de le découvrir aussi qui va faire partie je pense aussi de ma pioche estivale c'est la coloc de Manu Kos dans l'édition Slalom toujours alors Manu on a pu le découvrir du coup à cette journée il était hilarant il a fait 500 blagues en 5 minutes enfin vraiment il était très très drôle ce qui m'a donné encore plus envie de lire son roman notamment aussi parce qu'il y avait une petite phrase juste ici qui disait une dose de Friends une pincée de Shakespeare et un chat maléfique pour pimenter le tout et ça tu me dis Friends tu me dis Shakespeare tu me dis chat les trois en même temps tu m'as conquise déjà avec Friends on m'a conquis donc la coloc aïe donc la coloc c'est tout simplement l'histoire de jeunes adultes qui vont du coup faire une coloc ensemble et rencontrer pas mal de problèmes que les jeunes adultes pourraient rencontrer lorsqu'ils s'installent pour la première fois donc ça va paraître le 31 août et du coup je l'aurai normalement lu avant le 31 août donc j'ai très hâte c'est la phrase préférée que je dis à tout va j'ai très hâte bref on en a enfin fini avec cette arrivée livresque j'espère qu'elle n'a pas été trop longue si elle a été beaucoup trop longue on est d'accord entre vous et moi beaucoup trop longue mais comme je vous ai dit c'était un mois un petit peu particulier puisqu'il y avait mon anniversaire et il y avait cette fameuse journée professionnelle je pense que les mois prochains ce sera quand même pas mal plus calme surtout que on va arriver un peu dans le creux de l'été alors même si nous on prévoit les 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 programmes bien en avance enfin souvent cette période là il y a un petit peu moins de service presse un petit peu moins de parution tout ça donc voilà j'espère que ça vous a plu quand même on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis beaucoup plus active même si là je suis quand même pas mal active bref vous m'avez compris il faut que j'arrête de parler allez à la prochaine bye à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada